Voilà, alors j'ai intitulé cette discussion aujourd'hui, cette présentation type fil, pour aller un petit peu droit au but de ce qui m'intéresse aujourd'hui et de ce que je prépare à la prochaine expression qui va s'intituler DeepFeeds. Et je voulais revenir un petit peu sur ces notions avec vous pour partager aussi au-delà de mes projets, des idées, et notamment des idées par rapport aux rapports qu'on peut avoir en tant qu'artiste ou aux designers, aux chercheurs dans les arts visuels autour des technologies. J'ai commencé en premier, c'est amusant, je vais vous montrer un projet qui est pour moi assez récent, peut-être de 2019, qui est une petite sculpture et qui est pour le coup peut-être moins l'image de mon travail parce que j'ai fait beaucoup d'installations assez immersives, de grande échelle, motorisées, technologiques, chez des rêves. Et finalement cette pièce, je l'ai utilisée dans une petite expo monographique que j'ai réalisée en Espagne il y a deux ans maintenant. Et c'était un peu la pièce qui me permettait d'expliquer beaucoup de choses autour de mes intérêts artistiques. C'est vrai qu'aujourd'hui j'y vois peut-être plus clair que quand j'ai commencé à travailler dans les années... J'ai vraiment commencé ma production je dirais en 2008, mais j'étais étudiant des années 2000 aux Indes et Paris. J'avais déjà tout un travail sur la lumière, mais qui n'est pas encore très clair par rapport au sujet. On met du temps quand même, enfin c'est dépend des artistes évidemment, mais c'est tout un cheminement pour comprendre exactement dans quelle zone on se trouve, notamment par rapport à la lumière. Donc ce que disait Yann est très juste, dans le travail de la lumière c'est l'outil mais c'est également le sujet. Je m'en sers pour explorer l'espace et la perception. Et donc pour revenir à cette photo de cette pièce qui s'appelle Long Deep Field, c'est une petite bougie qui éclaire une diapositive de petite échelle, un centimètre par un centimètre, qui représente en fait une photographie prise par le télescope Hubble. Et c'est une photo que vous connaissez peut-être, qu'on appelle Hubble Deep Field et qui, dans une portion très réduite de la route céleste, un espace qu'on connaissait comme noir et sombre, équivalent d'une telle dépeinte sur la route céleste, Hubble, grâce à sa position en dehors de notre atmosphère et puis des poses très longues, de la photographie a réussi à faire apparaître des milliers de galaxies dans cette image qu'on voit dix mille. Et je vais vous montrer la photo de Hubble après. Et c'est un travail que le télescope Hubble réalisait depuis les années 95. Donc il y a eu plusieurs réactions de la photo. Et là, celle que je vous présente, c'est très simple au dispositif, il y a une bougie qui éclaire cette petite diapositive et qui elle-même est augmentée, juste pour qu'on puisse allure un petit peu mieux, par une autre boue. Voilà. Et l'image en question, j'ai voulu l'imprimer le plus petit possible. Peut-être que dans une version future, j'aimerais faire un accord de microfils ou avec un système optique un peu plus sophistiqué. L'idée était là, c'était l'idée de mettre la diapo à une échelle qui corresponde à peu près à ce qu'on verrait à l'échelle de la route céleste et qui, quand même, permet de lire encore un peu toutes les galaxies qui viennent tacher cette photo. Donc là, ce qu'on voit, ce sont des galaxies. Il y a peut-être un mélange, parfois une étoile qui traîne, qui vient de la propre galaxie. Et donc, tout d'un coup, c'est une fenêtre ouverte sur une perspective cosmique qui s'ouvre à nous et qui fait apparaître petit à petit de plus en plus de galaxies déniées. Et puis là, dans cette image-là, qui date de, je pense que c'est une idée plus récente, de l'ici, je dirais, on a 10 000 galaxies. Par déduction, et certainement avec d'autres informations scientifiques d'aujourd'hui, on en arrive à déduire qu'il existe des milliards de galaxies ou des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Donc, ma structure très simple évoque cette fragilité de la connaissance et en même temps cette fenêtre ouverte sur une méditation cosmique parce que mon approche de, disons, des sciences dans mon travail, c'est une approche, je dirais, plutôt philosophique. C'est comprendre les nouveaux outils qui nous sont donnés par les sciences, les nouvelles images, les nouvelles modélisations, essayer de les appréhender, de les comprendre et transformer en projets artistiques qui soient à la fois des expériences, des œuvres tangibles, comme cette bouchée qui a une présence, quand même, qui n'est pas la même présence que de lumières LED, par exemple, qui a une vibration, qui a une fragilité et de poser la question de ces nouveaux champs de perception qui s'offrent à nous et qui, en tout cas, moi, m'intéressent en tant qu'artiste. Je m'intéresse également à l'évolution de ces preuves. En fait, ce que j'aime dans cette photo de Belle également, c'est que c'est une photographie, c'est une preuve, tout d'un coup, de l'existence, de cette infinité de mondes dans toutes ces galaxies. Vous imaginez, donc, je ne sais même pas si ce sont des milliards ou des milliers de soleils et donc une infinité de planètes autour. Et donc, j'aime cette idée, car à un moment donné, ma perception bascule, parce que je vois cette image et qu'on a pour m'expliquer des choses où je peux croiser des articles scientifiques, mais ce n'est pas pareil quand on perçoit ça visuellement. Je vous ai mis cette photo que j'ai prise à Louvain la semaine dernière. C'est la première fois que je voyais le livre de Galilée, avec ses fameuses gravures de la Lune. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est une image qu'on a pu tous voir. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fascine aussi avec ces images, c'est que c'est grâce à sa lunette, grâce au petit, que tout d'un coup, il a pu prouver un nouveau modèle cosmologique, en fait. Notamment parce que tout d'un coup, il a vu apparaître plein d'étoiles en ciel, il a vu apparaître ces cratères de la Lune qui sont représentés là, sur la gravure, et toutes ces irrégularités, à l'époque, on pensait quand même à un... Je l'écris comme je le connais, je n'ai pas une connaissance parfaite dans le domaine, mais c'était les sphères, les sphères lisses, les sphères parfaites, les sphères de Dieu, du divin, et puis les terres au-delà d'une certaine distance. Et là, tout d'un coup, sur la Lune, Galilée nous dessine. En plus, ce qui est intéressant, c'est une gravure, c'est un dessin qui fait apparaître tous ces défauts, tous ces cratères et l'horreur. L'univers n'est pas parfait, il y a du chaos, il y a des lunes autour de Jupiter, on n'est plus le centre du monde, de l'univers, etc. Et donc, le décentrage que vous connaissiez ensuite. Voilà, donc, ce qui m'intéresse, c'est notre rapport à la perception de la réalité, exactement comme un peintre, je dirais, classique, qui travaille la lumière autour de la nature morte et du paysage, sauf que moi, mon paysage, quand j'ai commencé mes études dans les années 2000, il est augmenté par l'arrivée d'Internet, de Google Earth, des connaissances, des laboratoires scientifiques, qui, quand même, nous apportent énormément d'informations, et notamment par ces outils de vision, de télévision et de téléperception. Et c'est ça qui inspire un peu mes recherches. Tout à l'issue, dans le domaine astrophysique, je fais des recherches parfois, vous allez voir, il y a des moments, il y a des thématiques, mais c'est vrai que ça passe d'un sujet à l'autre, et j'essaie d'explorer, en fait, de sonder dans quel espace j'habite, dans quelle dimension. Et puis, il y a toujours un aspect peut-être plus spirituel dans ma pratique, il y a toujours une notion de méditation qui revient souvent dans mes projets, qui ont des rythmes assez lents, qui sont parfois accompagnés de musique. Je travaille beaucoup avec les musiciens de la scène expérimentale, et qui invitent à une réflexion par rapport à l'illusion du réel, je dirais, et à regarder, à entraîner notre perception, à questionner notre perception. Dans ce sens-là, j'ai l'impression de rejoindre tout à fait, je pense, une tradition classique de la peinture. Je dirais même, c'est peut-être... C'est pour ça que j'ai mis ce tableau de Magritte, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres. Je veux dire, il y a d'autres... Parfois, je m'en réfère aux impressionnistes, par rapport à la lumière, capturer la lumière dans les champs. Là, ce que j'aime avec ce tableau de Magritte, c'est aussi la référence au field. On revient à l'idée du deep field. Là, c'est l'accès des champs, l'accès de notre liberté et cette illusion du réel. Et puis, il y a aussi cet élément perturbateur qu'est ce field cassé. Donc, j'aime beaucoup la notion de fenêtre qu'on retrouve dans la photo de Hubble. C'est-à-dire, tout d'un coup... C'est un peu l'idée de la caméra de Platon, mais c'est comment notre regard est contenu déjà par l'échelle de notre corps. Et puis, petit à petit, aujourd'hui, on peut aller l'augmenter avec tous ces voyages à travers la technologie, mais aussi à travers les dimensions peut-être plus métaphysiques ou du voyage inopique, du voyage de la pensée et de l'esprit. Et je travaille un peu dans les deux sens. Donc, questionner notre perception du réel, c'est quelque chose qui revient dans tout mon travail. Et je pense que la lumière est un outil de perception des limites de l'espace et du temps. Et traditionnellement, je pense que dans la peinture, par exemple, des natures mortes, l'idée, c'était aussi de capturer, de capturer le temps, arrêter le temps, peut-être arrêter le temps pour ne plus le mourir. Mais il y a toutes ces questions qui sont là quand on travaille la lumière. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes de la lumière qui sont arrivés à des questionnements du cosmos. Donc, chez moi, c'est devenu progressivement. Je reviendrai sur la façon dont c'est arrivé dans mon travail. J'ai pensé vraiment par travailler la lumière au départ et des expériences autour de la lumière. Donc, je vais vous montrer cette série de photos dont Parleignane qu'on a présentées à la Sorbonne en 2017. Quand est-ce qu'elle est ? 2017. Donc, j'en ai juste réalisé les photos dans le désert d'Atacama. Donc, j'aime bien ces photos parce que là, par contre, cette photo, c'est une photo de moi en train de pointer un laser. C'est ça, c'est une photo que je montre très peu, mais c'est une photo plutôt de travail. Mais ça donne un peu une idée aussi de ma démarche. Moi, j'ai l'impression parfois d'être un petit peu comme un aveugle qui essaye de sonder l'espace dans lequel il habite. Et là, de manière très littérale, ça représente un peu cette série de photos dans le désert d'Atacama. où, en fait, je suis partie 15 jours avec une amie qui fait de la musique expérimentale avec qui j'ai développé un nouveau projet dont je vais vous parler ensuite. Et elle enregistrait les vibrations de la Terre et le champ électromagnétique qu'on peut percevoir dans ce désert, qui est donc un désert sur des plateaux, très sec, au Chili, que vous connaissez peut-être, qui est un endroit assez extraordinaire pour la vision qu'il nous donne de l'art de céleste. C'est un ciel et de l'atmosphère. Il y a l'air très sec. On voit très bien les étoiles. Et donc, on est parti là-bas. Et moi, je suis partie avec des lasers pour pointer des objets célestes, un projet de landart, et photographier chacun de ces événements et utiliser un petit peu la densité du laser pour créer des alignements entre ma position terrestre et des objets célestes reliés. Deux espaces temps distants, mais on peut quand même s'imaginer, ne serait-ce qu'en prenant son regard sur la route céleste. Le laser n'est là que pour, disons, souligner ces connexions entre des espaces temps qui sont très éloignés a priori. Donc peut-être, ce que je peux dire aussi par rapport à cette image, je travaille un peu, parfois j'ai l'impression de travailler un peu comme un arpenteur, d'arpenter, sonder l'espace avec la lumière, presque un géomètre parfois, parce que j'essaie d'avoir des données précises, on ne le verra peut-être pas sur cette site photo. Quoique, peut-être là, c'est la même série, j'en ai réalisé une autre. Pour l'instant, c'est un projet qui débute, je ne vais réaliser que deux fois ces installations en mon art. Dans le désert du tas, j'ai fait la même chose et j'ai pointé uniquement les trois trous noirs. Donc là, je pointais l'autre source. Sagittarius A, le trou noir de notre galaxie, il semblerait qu'il y en avait beaucoup d'autres dans notre galaxie. Mais quand j'ai fait la photo, je ne pensais qu'il n'y avait qu'un trou noir à l'époque. Et donc là, on est dans le désert de sel, où d'autres fameux artistes du land-art ont travaillé un petit peu plus loin, notamment Robert Swinson qui avait fait sa pièce qui s'appelle Spiral Jetty, que vous connaissez peut-être, d'une pièce très représentative de l'histoire du land-art. Donc, j'essaye de me situer quelques copains entre la peinture et aujourd'hui, j'ai trouvé cette question du land-art, c'est une version peut-être d'un paysage augmenté par les nouvelles technologies et les modélisations scientifiques. Et comment aujourd'hui, nous, depuis la Terre, on perçoit des paysages distants. Alors, je vous montre quelques autres photos de la série. C'est un redond dans le désert d'Atacama, on est sur le plateau principal au pied du télescope allemand, dont je vous montrerai une photo tout à l'heure. Donc là, je prends un Sirius qui nettoie relativement proche à 8 années-lumière. Donc, chaque photographie, normalement, est toujours montrée avec quelques informations sur l'altitude, les cordes des Génès du site où vous me trouvez, et l'objet serès qui est montré. En tout cas, c'est des derniers d'Atacama, on est sur un plateau un peu plus reculé. C'est vraiment le silence et l'espace. Alors, évidemment, j'ai préféré commencer en choisissant la page blanche. pour pouvoir tirer des lignes. Au départ, je voulais faire des objets un peu plus complexes. Peut-être que dans le futur, j'arriverai à faire des choses plus complexes, plus de lignes. Pour l'instant, je travaille de manière relativement simple avec un tir laser. Sauf à Adma, donc là, on est à 5000 m d'altitude, au pied du radiotélescope. Vous faites même, je prends une excuse pour aller au pied du radiotélescope, quand j'ai dit qu'à la seconde, j'allais tirer mes lasers là-bas. Du coup, j'ai une demi-heure en courant avec une bouteille d'oxygène pour tirer mes lasers et faire des photographies. C'était assez marrant. Mais c'était une belle, très belle expérience. Imaginez que chaque antenne faisait... Je ne peux pas venir de bêtisiner. Je crois que c'est 68 mètres de diamètre. C'est vraiment très grand. Ce qu'on appelle un interféromètre. C'est un ensemble d'antennes qui capturent le ciel dans les ondes radios. En fait, c'est un télescope qui regarde dans la partie du spectre, la plus froide. En gros, les objets les moins lumineux, les moins visibles, quelque part. Et donc, il y a 60 antennes qui capturent, c'est comme des capteurs, un ensemble de guériteurs, et qui s'intéressent à... Donc, le temps sur ce télescope est précieux, et qui fait des recherches sur différents sujets, notamment dans les zones froides et peu visibles de l'univers. Il faut voir qu'on capte l'univers par la lumière. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout compris quand j'ai commencé à faire mes premiers sujets liés à l'astrophysique. Et c'est assez étonnant de voir tout ce qu'on arrive à comprendre à distance grâce à la lumière. Donc là, c'est le résumé d'une série de tirs-lasers. Et là, ce que j'essaie de présenter, c'est les différentes distances. On regarde la côte céleste de manière assez... en deux dimensions. Et en tout cas, pour moi, c'est mon cas. Et je trouve ça toujours assez amusant de voir ma perception plutôt moyenne âgeuse de l'espace-temps, et d'essayer par mon travail de redonner des dimensions de l'impression qui sont un peu tangibles. Donc là, des objets qui sont proches, qui sont côte à côte dans la côte céleste, il faut réagir de huit années-lumière à trois millions d'années-lumière. Donc huit années-lumière, c'est-à-dire la lumière a huit ans à nous arriver, je ne sais plus, jusqu'à ce qu'on puisse savoir. Entre temps, les objets se sont encore élevés nous par l'expansion de l'hiver, mais ça, c'est un autre... Voilà. Alors, je veux revenir peut-être à des choses plus basiques de mon travail, comme cet éclipse que j'ai réalisé en 2012. Je pense que c'était aussi un point de départ de ma compréhension sur la perspective, et je reviens au champ de vision, à la profondeur de champ, et comment, généralement, il y a aussi la question de l'avènement et du point de vue. Donc, je me suis demandé quand je travaille sur cette série une série d'éclipse totale, je me disais, pourquoi est-ce que je peux absolument faire l'éclipse totale et pas une éclipse, c'est plutôt, je ne sais pas, toute la séquence de l'éclipse. Et en fait, j'ai l'idée, peut-être, ce qui m'intéressait, c'était ce moment d'alignement parfait. En fait, on est en train de jouer, quand on fait des... Quand on travaille la perspective, on est sensé à ça, mais tout d'un coup, effectivement, c'est un jeu de perspective qui fait qu'on se retourne connecter à distance avec plusieurs objets célestes. Et j'aime bien ce moment de connexion qui se passe d'ailleurs avec un groupe d'autres êtres humains, toujours un point récitataire, et tout d'un coup, il y a cet alignement parfait qui se met en place, et qui permet à l'esprit de rentrer dans cette perspective, dans ce voyage avec ces objets célestes. D'ailleurs, les lasers, les jambes de menthement, mais alors je ne comprends pas le laser... En fait, je pointe un peu en plus céleste, et puis après, la terre tourne. Donc, c'est un effet de perspective. C'est comme, je mets mon doigt de voir la lumière, je fais la photo dans la zone, c'est parfaitement calé. Si je vais à 800 mètres, ça sera un peu décalé. C'est un effet d'optique. Voilà, c'est comme un jeu de l'éclipse. Alors, j'ai travaillé... Là, je pouvais les projets dans des ordres, mais c'est plus pour suivre, peut-être, une notion d'une pensée, mais... Donc aussi, ça a été un moment où j'ai compris certaines choses par rapport au fait que mon regard peut s'aligner sur des espaces temps à distance. Le désert d'Atacama, ça m'a apporté aussi, peut-être, ou même avant le désert d'Atacama, parce qu'Exo, c'est un projet que j'ai réalisé avant d'aller dans le désert. Je voulais aller dans le désert plus longtemps, mais j'ai finalement commencé par faire cette grosse installation qui était plus facile de financer un projet en France, notamment, c'est fait financer par la Nier Blanche de Paris, que de partir dans le désert. Enfin, surtout, il faut partir dans le désert. En tout cas, c'était plus difficile de prendre le temps de partir que de faire une expérience avec les lasers et un public. Et en fait, je voulais revenir sur une chose aujourd'hui. j'ai un pensée, c'est quelque chose auquel je cite assez peu, mais c'est finalement, c'est un été, je me suis retrouvée face à une soute céleste de nuit, que je me suis dit que mes yeux se prendraient sur tous ces espaces temps, et qu'en fait, je pouvais apparaître bien, les indiquer. Et à l'époque, je travaillais sur un projet en nommage à la légendaire de Yanis Xenakis, et Xenakis Lucane, un archimèque du café, toute une recherche sur le son et la lumière. Je l'évoquais tout à l'heure, mais j'ai travaillé avec quelques musiciens de la scène expérimentale, et j'ai toujours été assez sensible à l'art total, à une association entre les arts visuels et la musique. Yanis Xenakis est partie de ses pionniers qui ont développé des systèmes, des logiciels et des systèmes de mise en scène de laser, notamment très sophistiqués, et puis un grand compositeur également. Et donc, on m'avait confié pour une diffusion multi-canale, pour une diffusion assez sophistiquée au niveau acoustique, de la légendaire de Xenakis. On m'avait confié de faire une sculpture quelque chose, mais avec des moyens assez réduits aussi. Et donc, ça m'a fait plonger un peu dans l'univers de Xenakis. C'était en 2012. Je vous montre quelques photos du projet, c'est difficile à expliquer, mais en deux mots, la légendaire, ça raconte l'histoire d'un soldat qui dort au combat, et qui doit, qui se réincarne, ça raconte de manière relativement abstente, c'est du son, et qui se réincarne sur le terrain, et qui doit choisir sa prochaine réincarnation. qui a une idée de choisir sa voie. Et donc, j'avais représenté tout ça de manière très abstraite, avec des espaces dont de la filmée, et des projections de volume, en fait, autour d'une sculpture avec des lignes. Et ça racontait, en fait, aux différents moments de la musique, et je suivais mon son de Xenakis, c'était assez complexe. Et voilà, ça, c'est des projets que je faisais quand j'ai fait, des séries de projets que j'ai fait entre 2008 et 2018. Mais ce qui est intéressant à revenir de ça, c'est que ça a donné lieu à ce projet EXO. En fait, entre le travail sur Xenakis, et mon travail avec le questionnement sur les connexions avec les espaces d'Istan, ça m'a amené à réfléchir à un dispositif qui permet de composer et d'utiliser un laser comme une tête de lecture sur le ciel. Donc, c'est EXO qu'on a présenté d'abord à la Ville Blanche de Paris, puis après à la Friche de Pêche de Mer, en 2016, c'est vraiment la version d'ISO finalisée du projet. C'est un système de laser projeté sur des miroirs motorisés, on a deux miroirs, et qui permettent en fait de lire le ciel, de jouer une partition musicale avec les objets célestes présents dans le ciel. Ceux qu'on voit, les étoiles, les quelques étoiles qu'on peut voir à Marseille ou à Paris, et puis tous les objets célestes qui sont présents dans le ciel mais qu'on ne voit pas. Donc là, je vous montre la partition de la soirée à la Friche de Pêche de Mer à Marseille. Donc j'ai vraiment voulu que ce soit une, comment dire, une présentation pour un opéra qui verrait, et on sache ce qu'on va voir à chaque instant. Et donc là, moi c'est tout petit sur mon écran parce que... Voilà, en gros, on voit qu'à la première projection, c'est qu'un pédable étoile à 43 années de lumière, et puis on se promène comme ça dans l'espace de ce qui est présent dans le ciel. C'est aussi une manière de dire, voilà tout ce qui est présent, et voilà tout ce qui nous accompagne. en temps réel, maintenant, au-dessus du ciel de Marseille, à telle date. Et puis, comme on l'a fait à Paris, on a refait toute la... toute la... comment dire, la partition de la soirée. Ça a duré plusieurs heures. Et donc ça, c'est un travail de collaboration avec beaucoup de gens, vous pouvez imaginer. Donc il y a la compositrice, Julie Rousse, qui fait la musique expérimentale, qui, elle, a composé des morceaux de musique pour tous ces objets célestes. Donc elle propose, disons, une variété de morceaux pour des exoplanètes, des trous noirs, des gamma-rappers, des étoiles, à la fin, disons, des groupes, de types de musique. Et puis après, en fonction des lieux de diffusion, on ne l'a pas vous montré. On peut, disons, reprendre des morceaux et on les réorganise en fonction des noms des objets célestes. Il y a Fabio Acero, qui est un... plus qu'un collaborateur, c'est un complice de nombreuses de mes pièces, qui est un astrophysicien au laboratoire AIL du CEA, et qui est un spécialiste des superdovres. Et donc ça, ce prochain, j'en ai fait, évidemment, sans Fabio, et qui, en plus, a, au-delà de sa vision d'astrophysicien et de sa grande créativité, a aussi un grand talent pour les programmes. Donc je vous montrerai ensuite quelques exemples de choses qu'il avait programmées pour vous aider, en fait, à réaliser cette connexion entre les différents outils. Et puis, il y a également, c'est pour ça que j'ai cité Xenakis, à l'époque, j'avais fait appel à Thierry Coduis, qui est un grand spécialiste de la spatialisation sonore, et qui avait créé, dans la lignée du travail de Xenakis, un logiciel qui s'appelle Yannix, et qui permet de faire des spatialisations sonores assez étonnantes. C'est-à-dire que les gens sont assis dans des franzas, en immersion, ils ont 15 enceintes, ils regardent la côte céleste, et puis il y a le son qui se promène autour de nous. Je vous montre un extrait de la vidéo. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 la possibilité de travailler au Centre Pépino, je me suis dit, tiens, si vous pouvez imaginer qu'elle va avoir 90 ans cette année, c'est quand même quelqu'un de, j'étais un peu intimité à l'idée de faire un projet, je me suis dit, c'était la bonne occasion peut-être qu'au Centre Pépino elle accepterait, en fait j'ai décidé tout le projet avant de la consulter, et donc quand je suis allée la voir, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, etc, et puis elle a accepté pour ma grande joie, et on a travaillé sur cette pièce qu'elle a écrite dans les années 90, qui appartient à une trilogie, qui s'appelle La Trilogie de la Mort, et finalement, mon tout écoute que j'avais fait de ces parçois, c'est Proumet, le troisième parçois de La Trilogie de la Mort, qui semblait être le plus adapté à l'idée d'un coucher de soleil, avec les différents moments aussi, une sorte de climax, vraiment à traverser l'horizon, et puis après, ce grépuscule bleu, qui dure un peu, dans le spectacle, il faut imaginer que ça avance aux visites de 50 minutes, donc le spectacle, on regarde, sur une séquence de 50 minutes, d'un soleil se coucher, presque, comme si on le regardait en temps réel, il y avait des gens qui pensaient que j'avais mis une caméra sur Mars, pour en tout cas que j'avais capturé les images en direct, et c'est pas tout à fait le cas, et ça aurait été sympa, mais c'est un peu plus compliqué, on a fait un simulateur de coucher de soleil martien, ainsi qu'on a trafiqué des simulateurs de jeux vidéo, que Guillaume Jardin, qui est un programmeur génie à transformer sur des données qu'on a récupéré dans des laboratoires de climatologie martienne, et on a associé de la lumière et de la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on n'a pas de vidéo en le moment de projet, c'est très compliqué à filmer, parce qu'on avait notamment deux vidéoprojecteurs, on a projeté ces images de simulation qu'on avait créées, et également une dizaine de déclarages en découpe sur la vidéo, qui donne une profondeur à l'image qu'on ne voit pas forcément dans le time-lapse, une densité à l'image vidéo, c'est quand même le problème de... c'était un projet un petit peu ambitieux, mais alors du coup c'était chouette, c'était une très belle expérience, mais c'est vrai que rendre compte que la dimension d'un coucher de soleil en vidéo, il fallait ajouter de la lumière, et c'est grâce à Rémi Gautrefra, qui est un éclairagiste génial, qui arrive dans le projet, du coup, au moment où je souffrais trop avec la vidéo, il manquait une dimension, et on a travaillé, c'est l'éclairagiste de Claude Régie notamment, et je me souvenais, dans ces spectacles, j'avais vu une lumière, j'avais trouvé très précise et très subtilement travaillée, et j'ai eu la chance de pouvoir retrouver son nom et ses coordonnées, et donc voilà, c'est comme toujours, tous ces projets, de grande échelle, ça nécessite des équipes et une association de compétences. Alors, là on voit peut-être Mars de jour, alors la pièce d'Hélien de Radix, c'est la théologie de la mort, mais il y a une référence autour du bar d'Othodol, donc à travers cette pièce, j'ai aussi un petit peu travaillé sur les dimensions de la vie et de la mort, le bar d'Othodol c'est le livre des morts tibétains, et donc les deux sont arrivés en même temps, c'est-à-dire d'un côté, je suis allée, j'ai voulu aller à la NASA depuis longtemps, je me suis dit, c'est le moment d'y aller, il y a que c'est eux qui font toutes les sondes qui vont sur Mars, alors je suis allée rencontrer quelques chercheurs à Caltech, c'était très amusant de pouvoir aller là-bas avec un sujet précis, et on a discuté, en fait j'ai discuté avec plusieurs chercheurs, de comment on peut imaginer le coucher de soleil de Mars, c'est-à-dire que tout ça est très subjectif, il y a une question de balance des plans, donc même si on était demain sur Mars, notre œil s'habituerait, on ne sait pas exactement ce qu'on verrait, les caméras sont elles-mêmes trompées par la lumière, donc en fait ça a donné lieu à des grands débats, et c'était très intéressant entre les Etats-Unis et la France, et donc je suis allée d'abord à Los Angeles discuter au début avec des chercheurs américains, et puis après, à Paris, à Jussieu, on a un laboratoire qui est très pointu dans le domaine, qui est spécialiste de la climatologie de différentes planètes, notamment de Mars, et donc on a pu travailler avec eux, discuter, c'était très enrichissant. Donc il y a eu toute une approche comme ça, d'échange, et puis après il y a eu toute une réflexion aussi, bon, Mars c'est quand même l'endroit où on peut étudier aujourd'hui, enfin on n'a pas accès aux exoplanètes, tandis que Mars on peut étudier en fait, aujourd'hui on ne trouve pas la mission Mars, mais elle a existé, et donc c'est quand même notre horizon par rapport à la vie extraterrestre passe par Mars, voilà, je ne l'ai peut-être pas bien exprimé, mais dans toutes ces étoiles dont on parlait, ces galaxies, il y a aussi la question de la vie extraterrestre, et donc Mars est notre horizon, c'est aussi le mélange entre cette image du coucher de soleil qui dénuite un horizon, à une illusion de coucher, parce qu'en fait le soleil ne se couche plus jamais, et puis cet horizon physique, écrit par les sciences, également par la musique d'Elia, cette ouverture sur le livre des morts tibétains, et la question aussi d'illusion de la vie et de la mort. Le projet, quand on le fit avec la musique d'Elia, prend une dimension beaucoup plus spirituelle et méditative en fait, on sait qu'on est en train d'accoucher le soleil martien, le moment où le soleil se couche, je connaissais des gens qui étaient dans la salle, il y a deux personnes qui ont pleuré, vous voyez, il y a quand même une émotion un peu autre qui se passe, et je ne sais pas si ce n'est pas, on va le montrer au lieu unique cet été, peut-être sous forme d'installation sera un peu différente, mais il y a une beauté, une intensité, c'est peut-être le fait de faire l'effort de rentrer dans cette séquence qui est très lente, et là c'est François Fergé, je voulais lui rendre hommage, c'est un petit vidéo qu'on avait fait technique pour des producteurs européens qui ont financé partie de la recherche du projet. Et les photons bleus, la poussière tendance à les absorber, mais pas complètement. Certains photons bleus sont diffusés, donc réfléchis, mais pas dans toutes les directions, principalement vers l'avant. D'accord. Ce qui fait que le ciel est généralement rouge, le soleil reste bleu parce qu'il y a autant de photos rouges et bleues qui arrivent, mais par contre, autour du soleil, on a un halo bleu parce que les photons qui viennent du soleil, ils viennent comme ça en biais, paf, et on rencontre une poussière, cette poussière dévie les photons bleus à nouveau vers notre oeil, et ça fait un halo bleu. Nous avons pu partager ensemble des discussions, des points de vue sur les photos qui existent, sur les données du laboratoire qui sont ce modèle de climatologie marcienne. A tout instant, un certain jour sur la Terre ou sur Mars, tu peux avoir la température, les nuages, tout ce que tu veux. Ça, c'est issu de gros modèles numériques qu'on développe ici et qui simulent le climat. Alors, on pourrait dire, c'est juste des calculs, mais il se trouve que c'est ça qui fait référence pour connaître l'environnement sur la planète Mars et ce qui est utilisé pour toutes les missions spatiales, c'est nos calculs qui sont utilisés, et puis aussi pour interpréter les observations, tout ce qu'on voit, c'est la référence. Bon, en tout cas, c'est un extrait de vidéo qu'on a fait pour rendre une résidence art et sciences, enfin, en fait, ça nous a permis de financer une partie de la recherche sur le projet et du coup, il fallait qu'on explique un petit peu notre démarche. C'est un extrait de cette vidéo. Alors, on voit, notamment, ils expliquent que s'ils travaillent à partir d'un modèle. Donc, en fait, c'est de la modélisation, ça aussi, c'est un vrai sens-là que des images, ce sont tous ces calculs. Mais en fait, ils prévoient, et grâce à leur modèle, ils allaient prévoir le climat de Mars chaque jour. Et c'est assez étonnant. Et du coup, eux, ils travaillent beaucoup avec les États-Unis, avec la NASA, là-bas, ils ont posé leur dernier rover. Toutes ces équipes sont internationales. Et c'est très beau, d'ailleurs, de voir comment ça fonctionne, de voir tous ces échanges internationaux sur des sujets qui ne sont pas politiques. Enfin, plus loin, plus qu'à maintenant. Alors, du coup, à la suite de ça, j'ai continué à dire, c'est pas grave, j'aurais bien croisé un peu cette question du Soleil et de Mars, parce que, donc, c'est quand même... Moi, j'ai trouvé que c'était, finalement, ces photos du coucher du Soleil de Mars, ça m'a quand même fait prendre conscience, ce Soleil qu'on partage avec Mars. Je ne sais pas, je n'en ai pas vraiment, je ne l'ai jamais bien représenté. Alors, je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'utiliser, de ressentir les levées et coucher du Soleil sur Mars. Donc, ça a donné lieu à d'autres, une autre série de sculptures. Puis, c'est vrai que j'ai profité aussi d'avoir rencontré François Fourget et son équipe. Alors là, j'en ai demandé des choses plus basiques pour eux, mais j'en ai demandé les éphémérides, en fait, sur différents sites de Mars. Donc, les heures de levée et coucher de soleil. Et ça a donné lieu à une série que j'ai réalisée pour le Frénois au départ, où j'ai enseigné une année. Et la série s'appelle Sol, 24h39min, 35 secondes, c'est le temps d'une journée martienne. Donc, ce n'est pas exactement la même d'une règle sur le tel. Et puis, derrière, là, il y a les nombres de différents cratères sur lesquels on a... que j'ai représenté. Donc, c'est une série de barre au lièvre qui, en fait, s'éclaire en fonction des levées et coucher de soleil sur Mars. Sur ces différents sites de Mars, pardon. C'est exactement comme sur Terre. La différence entre Singapour et New York, ce n'est pas les mêmes heures de levées et de coucher de soleil. Alors, c'est temps réel. Donc, en fonction... Là, j'ai une sculpture exposée dans le Paris ce week-end. Je n'ai pas refait les filles et les éphémérides. Donc, je ne sais jamais très bien. Enfin, je peux le savoir, mais je ne sais pas si elle va être éteinte. Donc, maintenant, elle sera allumée le temps d'être à l'exposition parce que probablement qu'elle va s'allumer la nuit, en fait. Donc, voilà. J'ai pris des sites qui ont été étudiés. On a envoyé, en fait, des sondes, des rovers. Ça n'appelle pas des rovers, mais des petits robots qui sont encore étendus sur Mars. Et où on a cherché, en fait, de la vie, ou en tout cas, des traces de vie. Donc, ce sont beaucoup de cratères et d'anciens lacs et de deltas. Et puis, c'est représenté en bas-relief et éclairé par un éclairage qui, donc, est interactif. Ça nous met c'est un. Et qui, également, sur ces pièces rectangulaires, on voit la petite bandeau noire. C'est une petite barrette de LED, en fait, qui se déplace de gauche à droite sur 24 heures 39 minutes. Et puis, la nuit, sur Mars, enfin, sur les sites, quand c'est la nuit, la barrette repart sur la gauche. Du coup, on peut voir à quel moment de la journée on est. Et l'idée, c'est d'essayer de rentrer dans un ressenti avec ces espaces distants. Donc, ces genres d'images qu'on a utilisées, il y a beaucoup de documents qui sont libres de doigts et qu'on peut utiliser pour, notamment, fabriquer humainiquement ces barrettes en plâtre. Et là, c'est la même série, mais c'est un dispositif sans dispositif où le barrette est circulaire. Et donc là, j'avais réalisé deux autres barrières sur les sites de Gale, donc le gratteur Gale où c'est posé la sonde de QST et le site de GZERO qui, à l'époque, en 2019, n'était pas encore exploré. Mais ils ont posé cette année la rotation de Perseverance, le delta de GZERO. Là, on voit le delta de GZERO. Donc, c'est un ancien lac et donc, ils ont envoyé une sonde. Je ne fais pas le détail de la mission, mais l'idée, c'est d'analyser les sédiments qui sont dans ce lac, dans cet ancien racquet. Alors là, ce sont des bateaux qui tournent. C'est un peu la même idée. Ça tourne sur 24 heures 39 minutes et puis ça s'éclaire en fonction du lever de soleil sur le cratère GZERO, le delta GZERO, par exemple. Et à droite, c'est le cratère GZERO. C'est vraiment pour rajouter des petits détails sur notre... Toujours notre rapport au temps. C'est toujours un petit peu dans la suite des établissements. Alors là, on revient très en arrière sur une de mes premières pièces, qui est une petite pièce que j'ai faite en 2008, qui est en fait une sorte de sphère enjoignante. En fait, toutes les petites premières années de mon travail, c'était des pièces que je ne vous en ai pas montré beaucoup, qui portaient vraiment sur des expériences avec le son et l'image autour de ce culture. Et c'est ce que j'ai appelé la série Cosmos. Et en fait, finalement, je crois que j'avais déjà un peu commencé à jeuner sur ces recherches autour de l'espace. Et là, en fait, je l'ai rebaptisé récemment « Convection stellaire » parce que je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment. Et donc, c'est une naine rouge et le refroidissement fait d'une étoile. Mais en fait, visuellement, on voit une sorte de matière rouge qui évolue très très lentement sur la musique de Frédéric Nogren. La pièce, c'est un pantomabre qui est un peu arrondi. Et on rentre dans cette expérience un peu méditative sur la musique de Frédéric Nogren qui est un musicien qui a aussi la musique expérimentale et qui fait notamment de la musique avec des bols de 6. Donc, ça fait un son, comme le bol de cristal, donc ça fait un son très roulant et méditatif également. Et donc, voilà, les naines rouges de notre galaxie sont les étoiles les plus représentées dans notre galaxie. Et puis, c'est leur bord, en fait, pour moi, ici. Bon, quand j'ai fait la pièce, je ne pensais pas du tout à tout ça, mais ça ressemble vraiment. Je l'ai bien baptisé. Et alors, je vous montre ça par rapport, en fait, à... Je voulais quand même vous montrer, voilà, deux, trois anciennes pièces, notamment Supernova, en tout cas, ça a été fait un peu plus tard, qui était en fait l'occasion de ma première collaboration avec Fabio Acero, qui est cet instrument de la pièce qui a développé beaucoup de pièces et qui, issu de la même série de pièces, est une expérience assez hypnotique avec du son et de l'image, et notamment de l'image projetée sur de la fumée en trois dimensions dans un grand coin de Plexitas. Donc là, c'est la première fois que j'ai travaillé sur un sujet précisément scientifique lié au cosmos. Et donc, l'idée, c'était de voir comment on pourrait représenter l'explosion d'une étoile. supernova. Et c'est à cette occasion qu'avec Fabio, en fait, on s'est rencontrés et j'ai aussi dit tiens, ça serait bien de montrer une supernova. Donc, il faut imaginer que ce sont des exposons vivantesques. Tout est hors d'échelle pour nous dans une supernova. Donc, c'était complètement naïf de ma part. Je ne sais même pas comment naïf, cette... Mais ça a permis un début de collaboration et puis, évidemment, les gens avaient bien cette pièce. C'est un côté très... psychanalytique. Un peu comme les tâches de Rorschach. Ça faisait apparaître des éléments de couleurs. Donc, en fait, c'était sur une musique aussi expérimentale de Laurent Daillot, qui est un musicien. Il est mort depuis... Mais il fait de la musique vraiment... C'est pas une musique expérimentale. C'était un théoriste, notamment. Et on était autour de la table avec Fabio et Laurent à discuter des supernova où on voulait faire un grand nuage de fumée dans une salle d'expo en forme de sphère. Donc, on ne pouvait pas vraiment... Après avoir discuté avec différentes personnes qui connaissaient la mécanique des fluides, j'ai du moment à l'éligence qu'il y avait un petit problème. Il fallait que je la contienne dans un blog de Périxie de glace à une toute petite échelle parce qu'en fait, c'est une échelle qui est détaillable. Soit rien ne réalise dans ce projet. Mais c'est le romantisme, en fait, de l'image de la supernova. Et puis, ça crée un voyage. On la remonte de temps en temps. Il y a des gens qui nous demandent à la remontrer. Et puis, il y a ce programme. Il y a une vidéo qui évolue sur la musique et un cycle de la matière. Et à la fin, la supernovae projette quelque part dans la vidéo et ça symbolise le réel, tous les éléments qui vont constituer les futures planètes. Et nous sommes, comme le dit Hubert Reeves, des consignes d'étoiles. Et donc, ça a commencé aussi, ça a parlé aussi de ce cycle de la matière. Alors, je vous montre cette pièce qui est historique pour en venir à un projet plus récent que j'ai réalisé avec Fabio. Et ça, ça fait un moment que j'y réfléchissais. c'était en fait un autre élément qui allait frapper, c'est de se dire que dans l'espace, tous les éléments que l'on trouve sur Terre se trouvent aussi dans l'univers et finalement, ce sont les mêmes éléments. C'est le tableau d'Andelief. Alors, moi, je trouvais ça quand même assez incroyable qu'il y a des éléments qui ont un nombre limité presque en fait. Alors, je m'étais dit que finalement, ça faisait autant que je voulais retravailler la peinture, la couleur et je me suis dit que ça pourrait être une bonne source de travail d'associer aux éléments du tableau d'Andelief des couleurs et peut-être de retravailler tout un système de palettes de couleurs pour aller me rattacher à la peinture du colorfield et essayer de trouver des transformations d'objets célestes en palettes de couleurs. Et aussi, il y a une autre chose qui m'a intéressé. La série de la s'appelle Light DNA. Alors, ça, c'est pour moi la spectrométrie de se dire qu'on perçoit l'univers par les spectres que cette matière a un spectre lumineux et qu'en fait, on peut la déterminer à distance et connaître sa composition à distance parce qu'en fait, on ne ramène toujours pas de roches de Mars ne serait-ce que de poussières de Mars. il faut imaginer à plus grande distance, plus grande échelle, de connaître à distance la composition de ces matériaux par la lumière et par les spectres de la matière. Je trouve que c'était assez incroyable et j'avais l'impression d'une sorte d'ADN, un ADN mini. Je pense que j'appelais assez d'ATN. Et alors, c'était très joyeux parce que ça m'appelle de retravailler avec Fabio avec plus de connaissances. Nos premières discussions autour du projet de la Supernova, c'était très drôle parce que je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait. Et puis, petit à petit, j'affine un peu mes connaissances. Ça reste toujours très compliqué. Et donc, on a décidé, surtout pour moi qui souhaitais, de retravailler ces Supernova sous cette nouvelle forme et de pouvoir faire une série de tableaux en dommage à la Supernova. Et puis, j'espère continuer cette série pour en faire des... pour travailler sur d'autres objets célestes comme des exoplanètes notamment. Alors, chaque objet, de manière assez simple, reproduit en fait des proportions connues d'éléments qui composent des Supernova. Donc, on a trois Supernova qui sont représentés. C'est un canel d'exposition sur lesquels Fabio travaille, en tout cas, avec des informations. Et lui, il m'a fait des... m'a donné des éléments, des diagrammes scientifiques que j'ai transformés comme ça en éléments de couleur. Alors, c'est une première recherche. je ne sais pas encore cette histoire de palette de couleurs que je voulais développer pour les différents éléments du tableau de Marneliev. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Donc, pour l'instant, j'allais procéder de manière assez simple avec des répartitions comme ça en fonction des éléments qui composent ces Supernova. un dernier projet à rentrer et après, ça s'arrête. C'est ma dernière réalisation. Sur ces questions de la matière, j'ai travaillé un dernier projet l'année dernière et j'ai également retravaillé sur la musique donc j'ai continué à travailler sur la trilogie de la Morte qui était cette trilogie que j'ai utilisée aux 100 groupes d'eau. Et puis, j'ai travaillé sur un bassin d'eau. Je voulais essayer de représenter peut-être la réalité plus quantique de perception de la réalité qui puisse rendre compte des probabilités quantiques. Alors, ça m'a très ambitieux comme ça parce qu'en fait, j'ai l'occasion de rencontrer des physiciens nucléaires. je me suis dit tiens, je vais essayer de me plonger un peu sur le sujet et c'est compliqué. Ça a donné lieu à ce miroir d'eau cinétique qui est une interprétation très simple de l'idée qui met en vibration en fait. Il y a 25 miroirs d'eau qui vibrent plus ou moins et qui se composent et qui composent des formes et qui créent ces moirages à la surface et puis notamment qui créent ces interférences et ces croisements d'ondes et qui sont accompagnés d'une musique déniale donc c'est encore une expérience assez méditative avec l'espace et qui vient troubler la vision. donc c'est également une pièce qui reprend la forme symétrique d'un mandala et qui est inspirée de la culture tibétaine que j'avais commencé à un peu aborder avec le travail des liens. Voilà. On va s'arrêter là. De toute façon, je crois que c'était presque ma dernière scène. J'ai une petite vidéo. Il est très cool. Ça vous montre un peu les choses en mouvement. C'était une commande de la Fondation Nazarini en fait. Donc c'était aussi un travail qui était en écho avec le travail des Nazarini. Et parce que j'ai reçu le prix de la Fondation Nazarini ce que Liane me demandait pour mon travail sur le coucher de soleil de Mars. Voilà. Et pour finir, je vous invite au lieu unique cet été où je vais présenter ma première exposition monographique dont je suis très contente qui va s'appeler donc Nidfield. Voilà. Donc je bouge avec... Donc je suis en plein dans ces questions de chant et puis je vous montrerai d'abord quelques pièces que vous avez vues dans ma présentation. Merci beaucoup de votre écoute. Applaudissements Merci.